Il paraît utile que les malades français participent aux études. Ça a dans l'ensemble deux utilités et un problème, puis Mathias complétera. Les deux utilités, c'est d'augmenter les connaissances. Pour augmenter les connaissances, il y a assez de malades qui participent aux études. Et la plupart des études, pour un malade, il y a un intérêt à y participer, c'est que dans les études, ils peuvent tester des médicaments qui correspondent à une avancée. À ce moment-là, comme les études modernes ont la moitié des gens qui ont le médicament, l'autre moitié qui ont un comparateur, soit un conventionnel, soit un placebo. Il y en a déjà la moitié qui ont accès assez tôt à un médicament qui sera ensuite disponible. Ça, c'est un intérêt. Beaucoup d'études comportent d'ailleurs des phases dans lesquelles, après l'étude, tout le monde reçoit le médicament. Donc, c'est une chance. Alors, dans la mucoviscidose, ça a été le cas, avec l'apparition de médicaments qui ont bouleversé la situation et les maths qui ont participé aux études. La moitié ont eu le médicament et tous ceux qui ont participé ont eu ensuite le médicament dans le cadre d'extension. Donc, pour des stratégies de traitement qui sont un peu révolutionnaires, comme le mentionnait Marion, il y a un réel intérêt, il y a l'augmentation des connaissances et la participation à ça. Alors, il y a actuellement tout ce que Marion a raconté comme stratégie thérapeutique à partir du jour où elles seront mises en place et des choses comme ça. Il y en a deux pour lesquelles il y en a trois, à ma connaissance. Trois pour lesquels il y a des essais en cours en France, d'ores et déjà, ou en cours d'implantation rapide. Et puis, les autres viendront après. Il y a une seule limite qui nous pose problème. C'est pour les médicaments qui agissent sur le foie, soit pour bloquer la production d'alpha-antitrypsine, soit pour permettre la sortie. Les études qui sont en cours actuellement nécessitent la réalisation de biopsies du foie avant le traitement et après le traitement. Et en ce qui concerne mon équipe avec le professeur Cotton, nous avons considéré que pour des personnes qui n'ont pas de maladie du foie, autre que le défaut génétique, il était difficile de leur proposer de réaliser une biopsie hépatique. C'est un sujet de débat. Alors, comme disent les hépatologues adultes, ça fait pas mal, mais... Je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut en discuter plus tard de ça. En tous les cas, le point important, c'est peut-être augmenter la connaissance des études pour que les personnes puissent se rapprocher des équipes qui ont les études en cours pour avancer. Parce que pour toutes ces études, le nombre de malades à inclure est généralement plus important que ce qu'on pense. Non, non, non. Si je dois commenter, c'est vrai que ces études sur des maladies rares, c'est toujours assez compliqué de motiver les centres, enfin, motiver dans le sens investissement d'une équipe pour des maladies rares, parce que finalement, c'est des équipes parfois qui vont suivre 2, 3, 4 malades et puis, c'est des études qui vont demander beaucoup d'investissement, mais finalement, c'est des études multicentriques avec de nombreux centres, avec des aides pour les équipes qui incluent des patients, parfois même des rémunérations, pas des patients, mais des équipes pour faire fonctionner tout ça, pour les tests. Et donc, parfois, ils ont besoin de 1, 2, 3 patients inclus. Et donc, finalement, à l'échelle d'un pays ou de l'Europe, ça peut faire des études qui atteignent le nombre de patients. Et puis, dernier point, vous pouvez regarder tout ça autrement. Ça veut dire que dans les décennies qui viennent, il y aura d'abord des améliorations du traitement substitutif, soit par le truc qui rallonge la demi-vie du médicament, soit par aérosol, première chose. Deuxième chose, si on est dans une situation comme la mucoviscidose, ça veut dire qu'il peut y avoir des bouleversements importants de l'approche au niveau du foie. Alors, ce qu'expliquait Marion, c'est que ça n'a pas bien marché les dernières fois, mais il est possible que ça marche quand même mal.